Merci, Lise. Merci, François, de nous donner l'opportunité de faire cette présentation-là. Depuis que j'ai adhéré à la Société canadienne des mochromatoses, j'ai assisté à quelques-unes de leurs réunions virtuelles, surtout durant la période de pandémie. Et j'avais déjà mentionné un peu à l'époque quelques mots sur mon projet que j'appelle de recherche sur la généalogie de l'hémochromatose. Et Lise m'a souvent demandé « Ah, il faudrait que tu fasses quelque chose, tu nous présentes ça ». Et puis, à un moment donné, je lui disais tout le temps que je n'étais pas prêt. Mais au cours de l'année dernière, mon projet a fait des progrès importants. Ce n'est pas complété, mais assez que l'automne dernier, lorsque Lise a fait encore de la pression pour que je prépare une présentation, j'ai accepté. Alors, ce que je vais vous faire, je vais vous présenter un peu le plan de la présentation. Alors, je vais vous parler en premier lieu d'écrire un petit peu l'historique, comment j'en suis venu à me lancer dans cette aventure-là. Je vais vous parler aussi un peu des principes et des méthodologies que j'ai appliquées dans cette recherche-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mutation, C282Y, vous allez avoir droit à un petit cours 001 de biologie moléculaire pour mieux comprendre, en fait, la démarche que j'ai utilisée. Et je vais vous présenter, en fait, trois approches que j'ai utilisées. La première approche qui n'a pas vraiment un succès, mais plutôt que je suis parti d'une hypothèse qui était très large et qui s'avère très complexe à analyser et probablement un peu trop large. J'ai réduit, je vais expliquer ça tantôt, là, c'est ce que j'ai appelé mon hypothèse restreinte. Et ma troisième approche, c'est par les analyses d'ADN qui sont faites à des fins de généalogie. Bon, évidemment, je n'ai pas terminé l'analyse, c'est en progression, mais j'ai des résultats préliminaires qui vont possiblement vous intéresser. En tout cas, j'espère. Et je vais glisser un mot vite sur comment j'entrevois la suite ou la poursuite plutôt du projet. Bon, ce projet-là parle de trois de mes nombreux intérêts. Le premier, c'est la biologie moléculaire, où j'ai failli faire des études graduées, mais, disons, le sort en a déterminé que je me suis orienté plutôt dans la biologie des oiseaux en ornithologie. Une autre des passions que j'ai, c'est la phylogénétique. Je vais glisser un mot un peu sur la phylogénétique parce que les gens ne savent possiblement pas vraiment à quoi ça correspond. Le phylogénétique, c'est une branche de la biologie qui étudie l'évolution des êtres vivants. Je vous donne un exemple ici, où on a un arbre phylogénétique qui décrit l'évolution des aminoïdes, si on peut dire, qui aboutit à l'homme. Alors, le principe, c'est que, contrairement à ce qu'on a fait dire à Darwin, que l'homme descendait du chimpanzé, c'est pas vraiment vrai, c'est plutôt que le chimpanzé peut être son frère. Mais le concept qu'on utilise en phylogénétique, c'est l'ancêtre commun. Alors, ce que vous voyez ici, On voit qu'il y a environ 10 millions d'années, le chimpanzé et l'homo sapiens avaient un ancêtre commun. On ne le connaît pas. On sait à peu près que c'est aux environs de 10 millions d'années, surtout lorsque ces analyses-là sont basées sur des données d'ADN. En parenthèse, la phylogénétique utilise à la fois des données d'ADN, et elle utilise également des caractères morphologiques, physiologiques, même écologiques, pour arriver à clétifier les espèces. Et on voit ici que l'ancêtre commun du chimpanzé et de l'homme, bien, ils partagent aussi un ancêtre commun avec les gorilles, et puis on peut descendre de même. Et à l'aide de l'ADN, à chaque étape, on peut estimer un âge au moment où la séparation des deux espèces s'éteint. Alors, vous allez comprendre un peu le principe, lorsque ce principe-là, j'essaie de l'appliquer à la généalogie. Et la troisième de mes intérêts, c'est la généalogie. Bon, évidemment, j'ai commencé par la généalogie de ma famille, mais à un moment donné, les circonstances ont fait que j'ai dévié de la famille, puis je me suis élargi. Alors, bon, le petit cours de biologie moléculaire, pour comprendre la suite de la présentation. Alors, chaque être vivant est constitué d'une cellule qui, à l'intérieur de la cellule, il y a un noyau qui contient le génome. En fait, le génome est constitué d'un certain nombre de chromosomes. Chaque chromosome est constitué, en fait, d'une molécule d'ADN. La molécule d'ADN, pour l'expliquer brièvement, c'est comme une échelle tordue. On voit ici les deux montants de l'échelle qui sont enroulés l'un sur l'autre. Et les barreaux de l'échelle qui sont constitués de molécules spécifiques qui identifient un feu qui code l'information. Alors, les quatre molécules, c'est l'adénine, adénine-thyrosine, guanine-cytosine. Mais retenez uniquement les lettres ATGC. Lorsqu'on fait de l'analyse d'ADN, même les professionnels utilisent ATGC. C'est les quatre lettres qui sont utilisées. L'ADN code, ce qu'on appelle des gènes, donne l'information pour assembler des protéines qui sont essentielles aux organismes vivants. En fait, c'est qui les constitue, en fait. Et une protéine, c'est une longue chaîne de molécules qu'on appelle les acides aminés. Ceux qui ont joué un peu avec les notions de nutrition, souvent, il y a des acides aminés qui sont essentielles et on doit les avoir dans notre alimentation. Alors, c'est une série linéaire, complète, d'acides aminés. Alors, les protéines, il y a différentes protéines. On a à peu près, dans notre génome, 20 000 gènes. Alors, les protéines constituent tout l'appareil l'appareil biologique de la cellule pour qu'elle puisse fonctionner. Évidemment, bon, les cellules s'assemblent, se regroupent pour former des êtres vivants. Il y a des êtres unicellulaires, mais il y a des êtres aussi pluricellulaires, la plupart, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'êtres unicellulaires, et ça constitue justement les organismes vivants. Alors, c'est un peu le fonctionnement de résumé. Je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre la suite. Bon, la protéine qui nous concerne, ceux qui ont, comme moi, les mochromatoses héréditaires, c'est la protéine HFE. En fait, c'est l'acronyme de IFE, qui est le symbole chimique du fer. Cette protéine-là est constituée de 348 acides aminés. Et cette protéine-là se retrouve dans la membrane des cellules, et elle sert à contrôler le transport du fer dans les vaisseaux sanguins, à l'aide de sa localisation à différents organes, principalement beaucoup l'intestin, mais il y a d'autres organes aussi où elle transporte le fer à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Je ne sais pas si le professeur Brissot est en ligne. Non? Bon, parce que le professeur Brissot, je l'ai contacté, on échange, c'est un médecin français qui est spécialiste justement de l'hémochromatose, et on a échangé un petit peu, quelque peu là-dessus, et il est beaucoup plus à l'aise et instruit que moi sur le mécanisme. Je ne m'aventurerai pas pour vous expliquer exactement le mécanisme de comment la protéine fonctionne. Ce qui est important de savoir pour les gens qui ont l'hémochromatose, c'est que c'est cette protéine-là qui est impliquée. Alors ici, vous voyez les deux séquences des 348 acides aminés. Alors, vous avez ici la première acide aminée. Les symboles correspondent aux 20 acides aminés qu'on retrouve chez les organismes, chez l'être humain. Et les chiffres ici, c'est la position. Alors, vous avez un, deux, trois, dix, et on monte, et on monte ici jusqu'à 348. La séquence qui est ici, à gauche, c'est la séquence des personnes dites normales, en fait, qui n'ont pas la mutation. Alors, si vous voyez ici, au niveau de la position 282, donc déjà, la position vous indique une information sur la fameuse dénomination C282Y. Alors, c'est la position où la mutation s'est produite. Et chez les personnes, comme moi-même, qui a l'hémochromatose héréditaire, bien, la séquence est identique, sauf à la position 282, où ici, la cystéine est remplacée par la thyrosine. Alors, il s'agit juste d'une seule modification, une seule mutation dans l'ADN qui code cette protéine-là pour que ça entraîne une défectuosité. Je vais mettre tout de suite une précision, par exemple, concernant les mutations. Là, ça a l'air drastique. Bon, il y a eu une mutation dans le gène qui code l'hémochromatose, la protéine HFE, mais ce n'est pas nécessairement une mutation qui peut survenir, par exemple, et aurait pu survenir ailleurs dans le code génétique sans qu'il y ait de conséquences au niveau de la fabrication de la protéine, parce que dans le code génétique, il y a ce qu'on appelle des synonymes qui, s'il y a une mutation, puis elle met en un synonyme, bien, l'acide aminé qui va être codé à la fin va être la même. Alors, il ne faut pas dramatiser, ce n'est pas toutes les mutations qui vont avoir un impact significatif sur le produit final. Bon, voici une représentation en trois dimensions de cette fameuse molécule HFE. Alors, vous voyez, bon, comme je vous l'expliquais, c'est 341 aminés. Là, la représentation est semblable à un ruban. Et vous avez le premier acide aminé qui est ici. Il tourne et les protéines se forment et ont une forme en trois dimensions particulières qui leur donne leur propriété biologique. La petite section que vous voyez ici en jaune, c'est justement la position 282 où il y a eu une modification. Les gens qui sont soit par terre, qui ont le gène qui sont par terre ou qui ont la hébochromatose, la cystéine a été remplacée par la thyrosine, comme on a vu précédemment, et ça se situe là. Le problème que ça cause, entre autres, pour ça, c'est que la cystéine est un acide aminé, un des rares acides aminés, qui contient un atome de soufre. Et les atomes de soufre dans les acides aminés sont souvent associés à des ponts entre deux cystéines. Alors ici, je suppose, je vous avoue que là, c'est mon interprétation, je suppose que la cystéine qui a muté ici est probablement en lien avec le ruban qui est juste en dessous. De sorte que, si on modifie, comme notre mutation, on modifie ici la cystéine, donc le pont s'est brisé et la chaîne s'est ouverte. Et à ce moment-là, dès que la conformation de la protéine est modifiée, il y a des fortes chances qu'elle ne soit plus fonctionnelle. Alors, je pense que c'est ce qui se passe dans le cas de cette mutation. Bon, voici le cariotype humain, c'est le portrait de tous les chromosomes humains. Alors, on a 23 paires de chromosomes. Un des chromosomes vient de notre père, l'autre vient de notre mère et ils sont toujours chez les êtres vivants, chez les humains, toujours en père. à l'exception, évidemment, du chromosome sexuel, XY. Le chromosome responsable qui contient l'information pour la protéine HFE est situé sur le chromosome 6. On va voir plus loin, un peu plus en détail, la structure de ce chromosome-là. Bon, je vais préciser tout de suite une chose, deux termes que je vais utiliser puis souvent, les gens confondent les deux. Ce qu'on appelle un gène, c'est justement la section du chromosome, la section de l'ADN qui code la protéine. Il peut y avoir des variations dans ce code-là comme on a nous, je dis nous, je parle pour moi, les gens qui ont les moins chromatoses, on a un variant de ça. Alors, les variants d'un gène, c'est ce qu'on appelle des alliènes. Alors, il y a des gens, on va vous donner la diapositive suivante, les personnes actuellement qu'on peut les classifier en trois types, les homozygotes qu'on dit dominants parce que c'est le gène le plus fréquent, alors ils n'apportent pas la mutation, ils ne l'ont pas eu ni dans leur père ni dans leur mère. Les individus comme moi qui sont homozygotes récessifs ont sur les deux gènes le même allèle et c'est l'allèle que je dis, bon, en parenthèse parce que c'est un biologiste dit défectueux, mais en biologie, on dirait plutôt variant parce que, et évidemment, un des allènes représentant en rouge vient de mon père et l'autre vient de ma mère, nécessairement. Et il y a des gens aussi qu'on appelle, les gens, on dit, qui n'ont pas nécessairement l'hémochromatose, mais qui ne sont pas capables du gène, ce sont les hétérozygotes. C'est-à-dire qu'ils ont eu un allèle, ils ont un allèle normal qui vient d'un de leurs parents et ils ont un allèle anormal qui vient de l'autre parent. Et la façon dont la transmission se fait, c'est relativement simple. Si vous avez, par exemple, complètement en gauche, vous avez deux parents qui n'ont aucun des allèles mutants, tous les enfants, nécessairement, n'auront pas un des allèles mutants. Si seulement un des parents est porteur de l'allèle mutant, il y a une chance sur deux que les personnes, que leurs enfants, sur quatre enfants, qu'il naît d'eux, qu'ils soient porteurs de l'allèle, ils n'ont pas nécessairement tous les symptômes de l'hémochromatose, mais ils sont porteurs. Si, par contre, vous avez, par exemple, ici, les deux parents sont porteurs des deux allèles, nécessairement, tous les enfants vont avoir l'hémochromatose héréditaire. Et s'il y en a seulement un des parents et l'autre ne l'a pas, on va voir un exemple concret bientôt. Évidemment, tous les enfants vont être au moins porteurs, mais il y a une chance sur deux qu'un ou deux enfants soit, ait la maladie. Bon, au niveau généalogie, vous avez ici ce qu'on appelle en généalogie une roue de paix. Alors, c'est, en fait, Maru de paix qui décrit tous les individus qui, je dois dire, qui ont collaboré pour m'engendrer. Alors, vous avez ici, bon, moi, je suis ici dans le domicile, vous avez sur le côté gauche toute ma lignée paternelle, sur le côté droit, ma lignée maternelle, et là, on se subdivise. Ici, vous avez mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle, mon grand-père maternel, ma grand-mère, et au troisième niveau, on a les arrières-grands-pères, les arrières-grands-pères, et là, on monte. Et c'est à partir de cet instrument-là que je travaille de base. Il y a deux façons de regarder ça. Là, on a ce qu'on appelle un arbre ascendant, c'est-à-dire que je pars de moi et je remonte vers mes ancêtres. Mais on peut revirer de bord la route de paix et on peut partir également d'un ancêtre et suivre toute sa descendance. Bon, ici, j'ai simplement inversé ma route de paix. La route de paix, par exemple, descendante est beaucoup plus complexe parce que, évidemment, ici, c'est comme si j'avais eu deux enfants, mais un ancêtre, surtout les ancêtres lointains, avaient des grosses familles. Donc, on peut se retrouver au deuxième niveau ici à 7, 8, 10, des fois même 18. On voit ça chez les anciennes familles canadiennes-françaises. Alors, ça, c'est deux instruments que j'ai utilisés. Et le concept que j'ai utilisé, c'est le concept de l'ancêtre commun. Alors, l'ancêtre commun, ici, vous avez ce que j'appelle les probants, ce sont les individus que j'ai étudiés, les personnes, c'est des personnes réelles que j'ai utilisées. Et si on considère, par exemple, les petits bonhommes en noir, ils ont des ancêtres communs. Par exemple, ici, ces deux personnes-là ont ce que j'appelle un ancêtre commun le plus récent. En fait, qui constituent, ce sont leurs parents. Par contre, si je prends ces trois individus-là, bien, l'ancêtre commun de ces trois individus-là, c'est le grand-parent qui est ici. et là, si je prends tout l'ensemble de ces individus et je cherche l'ancêtre commun de tous ces là, ça va être le plus lointain et je vais me retrouver ici à l'ancêtre commun. Alors, l'intérêt de mon projet de recherche, ça a été lorsque j'ai été diagnostiqué avec l'hémochromatose. bon, j'avais les deux alléels, le test et tout ça et le gastrofond théologue m'a dit, bon, OK, là, maintenant, il faut que tu fasses tester ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants. C'est ça. Oh boy. Là, je me suis dit, oui, effectivement, mais là, j'avais un problème. Je me suis dit, mon père était âgé de 90 ans, de 93, c'est-à-dire ma mère de 90 et je me voyais mal d'aller lui dire, bien, allez-donc voir le docteur, vous faites vous, c'est, là, le gastrofond théologue a tout de suite réagi en disant, non, non, on va les oublier. Il dit, à l'âge qu'ils ont, ils seraient décédés bien avant. Fait que, il dit, pas besoin, mais, mettons, tes frères, tes soeurs, comme j'ai juste un frère, lui, il s'est fait tester et lui aussi est dans le même statut que moi. Ce qui est arrivé pour qu'il m'a généré dans ce projet-là, c'est que, ma belle-sœur, elle, ça l'a intriguée et là, elle a demandé à son médecin de passer le test et elle s'est avérée hétérozygote. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas, mais elle était porteuse. Alors là, c'est là que tout a déclenché, quelques années, quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, quelques années après que j'ai été diagnostiqué, qui disait, si elle est porteuse du gène et de mon côté aussi, on doit avoir un enceint qui nous a transmis ça. Et comme j'avais sa généalogie, j'avais la mienne, je dis, OK, on va essayer de fusionner ça. Et là, ça m'a intrigué et puis, j'ai continué, je vais vous en parler, comment j'ai constitué toute ma base de données d'analyse. Bon, un des principes que je veux utiliser, c'est deux principes qui sont utilisés principalement en philogénétique. Il y en a un qui s'appelle, il y a un beau nom, qui s'appelle le rasoir d'Arkham. Arkham est un moine franciscain qui a développé ce concept-là qui se résume en disant, bien, l'explication la plus probable d'un phénomène, c'est l'explication la plus simple. En philogénétique, et moi, je l'applique également en généalogie, c'est que le chemin le plus court ou le plus simple qui relie deux individus, c'est probablement la meilleure explication qu'on peut avoir pour relier ces deux personnes-là ou, en philogénétique, les deux espèces. Il y a un autre principe que je n'ai pas appliqué aussi, qui est appliqué, c'est ce qu'on appelle en français le maximum de vraisemblance. C'est différent, lui, dans le sens que l'idée, c'est d'utiliser le chemin le plus probable, pas nécessairement le plus court, mais il y a le plus de chances d'être réel. bon, ça demande dans les deux cas un peu d'analyse statistique qui sont souvent très spécifiques à le domaine de la philogénétique. Bon, maintenant, comment j'ai passé à la recherche des enseignes communes? bien, vous avez ici, j'ai simplifié quatre routes de pan où j'ai comparé les individus A et B et les enseignes, j'ai trouvé dans ce cas-ci, dans cette comparaison-là, j'ai trouvé quatre enseignes communes où il y a des points rouges. Ici, j'ai fait la même chose, j'ai pris le même A, je l'ai examiné avec un autre individu qui s'appelle C et j'ai trouvé, je trouve ces enseignes communes-là. J'en prends un troisième, je retrouve des enseignes communes, ici, il y en a seulement deux, et si je vais dans deux individus différents, C et E, ou cet individu-là avec un autre, je retrouve ces points-là. Le point commun qu'on observe dans ces quatre diagrammes-là, c'est que l'individu ici, il revient dans les quatre, c'est-à-dire qu'il y a des fortes chances que cet individu-là, cet ancêtre-là, relie les quatre personnes impliquées A, B, C, D, E, les cinq, en fait, parce que c'est toujours des comparaisons de deux à deux. Alors, c'est à partir de ça que j'ai fait mon analyse puis ma recherche. Bon, au début, j'ai commencé avec 150 personnes qui m'ont contacté. C'est des personnes qui m'ont contacté traitant. Soit il y a des contacts personnels que j'ai eus, il y a mon mot de sein traitant, mon hématologue traitant qui, qui j'ai parlé du projet, on a parlé à certains de ces patients qui m'ont ultérieurement communiqué leur intérêt de me fournir des données. En fait, tout ce que je voulais, c'était de savoir quels étaient leurs parents puis les grands-parents ou s'il y avait des données généalogiques que je pouvais utiliser. Bon, de ces 150 personnes-là, je ne peux pas tous les utiliser parce que, par exemple, je donne-moi l'exemple, moi et mon frère, on a les mêmes parents. Ça ne me donne rien. Si je trouve l'enseigne qui m'est à moi, je vais trouver nécessairement celui de mon frère parce qu'on a les mêmes parents. Donc, ça réduit mon chose. Par contre, dans certains cas aussi, il y a des gens, une personne qui est homozygote récessite, c'est-à-dire qu'il y a les deux gènes comme moi. Bien, nécessairement, un des allèles vient de mon père puis l'autre vient de ma mère. Ça, on est sûr. Alors, des fois, les gens, la majorité des personnes qui m'ont contacté étaient dans ce cas-là, étaient hétérozygotes, ce qui fait que, moi, dans les 150 personnes, je le doublais dans le fond parce que un homozygote récessif me donne deux hétérozygotes, c'est-à-dire deux porteurs. Et moi, je pars à partir des porteurs pour cette analyse-là. On va voir un petit peu plus loin. J'utilise une autre approche, mais avec totalement différentes hésites. Alors, ce qui me donne, en fait, ce qui me donnait à ce moment-là, 23, ce que j'appelle des problèmes, c'est-à-dire des personnes différentes qui pouvaient me donner des renseignements sur leur généalogie jusqu'à leurs ancêtres le plus loin. Alors, ce que j'ai fait, moi, à partir des renseignements que les gens me donnaient, j'ai complété les généalogies de ces 73 personnes-là. J'ai tenté de le faire jusqu'à la 10e génération. Dans plusieurs cas, ça dépasse 11, 12, 13, 14, puis je pense que ça peut aller plus loin aussi. Mais disons que j'ai fait un effort particulier pour compléter au maximum jusqu'à la 10e génération. Ce qui fait qu'en moyenne, la roue de paix, autrement dit que vous avez vue tantôt, cette roue de paix-là est complétée en moyenne pour mes 73 province à 81 %. Ça fait que c'est pas mal bon. Ce qui donne une base de données de personnes qui sont reliées, j'ai dans ma base de données que j'analyse au-delà de 89 000 noms d'individus. Alors, c'est une belle base de données. Bon, ma première hypothèse, je vais passer vite là-dessus parce que je l'ai abandonnée partiellement, c'est qu'au départ, naïvement, j'ai considéré que les personnes qui me disaient qu'il y avait une féritine élevée ou qu'il y avait des saignées pour soigner le zémochromatose, je les ai considérées comme des personnes comme un probant. Quand j'ai fait l'analyse, j'ai commencé au fur et à mesure que je continuais, j'ai développé mes méthodes d'analyse et quand je suis arrivé à un moment donné pour regarder les enseignes fondateurs, je suis arrivé à quelques couples parce que là, évidemment, il faut comprendre que lorsqu'on analyse une lignée généalogique, on sait tout le temps que l'allèle défectueux va venir dans un des deux parents mais quand j'arrive et après ça, je ne sais plus qui sont les parents de l'ancêtre, bien là, c'est le couple. Alors, je suis arrivé avec ces trois couples-là, Marin Boucher et, bon, il y a eu deux épouses, Gaspard Boucher et Guillaume Langlois et Jeanne Millet qui étaient les plus, qui regroupaient la majorité des, des, de mes 73, en fait, ils regroupaient en fait, 64 provinces sur 73 et là-dessus, il y avait, ce qui m'avait intéressé beaucoup à l'époque, c'est les Marin Boucher et Gaspard Boucher. Marin Boucher et Gaspard Boucher, il y en a qui ont dit que c'était des frères, d'autres ont dit que c'était plutôt des cousins, il y en a qui ont, il y a une étude, mais en tout cas, on pense fortement d'après un des articles en généalogie que j'ai lu que Marin et Gaspard étaient parents, mais on ne sait pas avec certitude à quel niveau, en tout cas, ça n'a pas été trouvé encore, je pense, mais si on considère, par exemple, tous les, Marin et Gaspard ont eu ensemble, tous les deux, 24 enfants et sur les 24, il y a 24 Boucher, enfin, et il y a 9 enfants Boucher que je retrouve comme enceinte commun dans les, dans les, dans mon analyse. Il y en avait un autre, un troisième, Guillaume Langlois et Jean de Millet où je regroupe 47 % à peu près des problèmes. Mais cette hypothèse-là est, ah, j'avais un problème. Ben, problème, non, pas vraiment, pas un problème, mais un fait intéressant, c'est que dans mes problèmes, les gens, j'ai sept personnes qui sont des Acadiens, d'origine acadienne. Et là, la proportion devient différente parce que sur les sept, il y en a seulement deux qui sont reliés à des Boucher. ça fait qu'il faut soupçonner à ce moment-là parmi les, les, les couples, là, j'ai, j'ai mis les couples les plus, qui regroupent le mieux, si on peut dire, les, toute, cette section acadienne-là et j'avais ces trois personnes-là. Il y a aussi l'hypothèse, c'est vrai, c'est important que je mentionne, c'est que, bon, au départ, on peut penser que je cherche la personne ou le colon qui est venu en Nouvelle-France qui nous a amené la mutation, mais il peut, il peut fort probablement avoir plus d'une personne qui nous a amené en Amérique cette mutation-là. fait que ça me donne une piste en me disant, bien, peut-être que, puis j'ai d'autres indices aussi qui m'amènent qu'il y a peut-être aussi une lignée acadienne qui serait impliquée, mais je n'en suis pas encore rendu là. Bon, j'ai éliminé, bien, j'ai éliminé, j'ai mis sur pause un peu temporairement parce que, comme on disait, une ferritine élevée n'est pas nécessairement équivalente à une hémochromatose de type héréditaire liée au gène C282Y. Les problèmes aussi que j'avais, c'est que, bon, c'était, mon réseau dans le secte commun était très volumineux et c'était très complexe à analyser et puis, à un moment donné, j'ai aussi réalisé un collègue, m'a fait réaliser à qui je parlais qui fait beaucoup de génélogie, surtout liée à l'ADM. Elle m'a fait remarquer, bien, les bouchers, ils ont beaucoup de descendants au Québec et j'ai vérifié dans une base de données et les deux bouchers ont pratiquement plus de 10 millions de descendants au Québec. 10 millions de descendants, j'entends aussi dans les ancêtres, mais c'est plus que la population du Québec. je pense que c'est peut-être pas une bonne approche en tout cas, il y a peut-être des problèmes. L'autre chose aussi que j'ai réalisé, c'est que j'ai réalisé qu'il y a deux cas dans ces personnes-là, il y a deux cas de personnes qui sont, qui ont l'homozigotir et CCI, mais dont le gène ne s'exprime pas ou ne s'exprime plus. ce qui fait que ça me laisse supposer que mon échantillage de départ était peut-être biaisé aussi. Et là, je veux dire, c'est dommage que le docteur Brissot ne soit pas en ligne parce qu'il a expliqué lors d'une conférence précédente Société d'hémochromatose de façon assez éloquente et bien documentée les risques qu'il y avait là-dedans. On a discuté d'ailleurs un peu avec ça. Ce qui fait que j'ai repris toutes mes personnes, j'ai recontacté les personnes pour m'assurer qu'ils avaient eu un test spécifique sur cette mutation-là. et là, j'ai conservé toutes les personnes qui étaient au moins, soit qui étaient hétérosigotes, j'ai quelques personnes qui avaient un test génétique qui disaient « je n'ai pas la maladie, mais je suis porteuse », dont ma belle-sœur en fin de compte. Et j'avais 23, ce qui me donne en fin, mon échantillonnage est tombé à 23 probants, dont je suis sûr qu'ils ont la mutation C282Y. Et c'est à partir de ça que j'ai refait l'analyse. Ce que ça implique, juste pour vous donner une idée de l'ampleur ou la folie de ce projet-là, c'est que actuellement, avec mes 23 probants, mon échantillonnage réduit, mon, bien, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon ordinateur, mais il doit analyser pour chaque probant 2,5 millions de liens de parenté. Ce qui me donne actuellement 1172 enceintes communs et ça correspond à 343 couples différents qui ont une bonne probabilité de d'être porteur à tout le moins de l'hémochromatose. Bon, deux de ces personnes-là dans mon dernier échantillonnage, je vais passer parce que c'est Jean Guillon et Guillaume Langouin-Millet. C'est la même que j'avais retrouvée dans ma première analyse. tous les deux, actuellement, c'est les deux personnes qui sont les plus fréquents comme ancêtres communs de mes 23 provinces. Et là, je vous montre ici l'âme descendant de Jean Guillon. Alors, Jean Guillon est matured « Ah bien, je ne peux pas aller plus loin. » Fait que qui, si, je dis bien, si le gène a passé par cette lignée-là, eh bien, j'ai 16 probins qui ont commencé à être communs Jean Guillon. Alors, vous voyez, Jean Guillon, il a eu un certain nombre, beaucoup d'enfants. Il y en a deux que je retrouve commencé à être commun de mon échantillon. De ces deux-là, c'est Marie-Madeleine Guillon et Claude Guillon. Alors, Marie-Madeleine, je la retrouve commencé à être commun dans 11 de mon échantillon et Claude, je la retrouve huit fois. Et là, si je descends plus loin, je vais à leurs enfants, la Madeleine Guillon, elle a marié un monsieur Bélanger. Alors, Marie-Madeleine Bélanger, je la retrouve dans trois de mes 23 probins et la fille de Claude Guillon, ici, bien, je la retrouve, sa fille, je la retrouve dans cinq. Si je regarde, par exemple, je descends d'un niveau, j'ai descendu d'un niveau, autrement dit, j'ai regardé les enfants de cette personne-là et de celle-là et dans aucun des cas, vous voyez, ceux qui sont en rouge, c'est les individus que je retrouve dans mon échantillonnaire. Mais de leur enfant, je n'en trouve aucun. Alors, si je pense à l'autre, Guillaume Langlois et Jeanne Millet. Oups, excusez, j'ai sauté un peu, là. Bon, voilà. Ça, c'est Guillaume. Voyons. Voilà. Ça, c'est Guillaume Langlois et Jeanne Millet. Encore là, le couple Langlois-Millet, je le retrouve comme Jean-Guyon dans mes 16 de mes probants. C'est le plus fréquent. Et eux autres ont eu seulement trois enfants. Actuellement, j'ai seulement deux enfants que j'ai retrouvés. Peut-être que le troisième, je vais en trouver un autre éventuellement. Ça ne me surprendrait pas, mais en tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas encore retrouvé. Retrouvé. Mais comme je vous ai dit, l'analyse est partielle. Et de ces deux descendants-là, bien là, on a Marguerite Langlois et Marie-Martin. Ce sont deux de leurs enfants ici. Et là, j'ai les de Marguerite Langlois. J'ai Marguerite Martin qui, en fait, juste pour la petite histoire, ceux qui connaissent sur tout Québec, les Plaines d'Abraham. bien, Abraham Martin, Marguerite Martin, c'était la fille d'Abraham, Abraham Martin qui a donné son nom au plein d'Abraham. Bon. Et là, je continue, et j'ai toujours des ancêtres communs. et là, c'est réduit à un, mais possiblement que ce un-là va faire en sorte qu'il va aboutir, si je continue ma lignée descendante de cet ancêtre commun-là, va aboutir à un des individus de mon échantillonnage. Et ça se peut… Excusez-moi, M. Laporte. Oui. Professeur Brousseau est arrivé. Alors, bienvenue, professeur. Bonjour. Bonjour. Dommage que vous n'étiez pas là. Je voulais vous faire expliquer un petit peu plus. Désolé, il y a une erreur de timing entre Québec et… OK, j'écoute. merci beaucoup. Désolé, il y a eu une erreur de timing. Bienvenue. Alors, je vous présente ici un cas réel. C'est le cas, justement, de ma belle-sœur, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser son exemple, et de mon frère, évidemment, qui, lui aussi, m'a donné l'autorisation. Et vous avez ici l'arbre descendant de Guillaume Millet. Là, moi, je ne vois pas en haut, mais probablement, vous voyez là. Et l'écart est jaune, bien, c'est les descendants. L'écart est rouge, c'est justement ma belle-sœur. En bleu, vous avez sa mère et en vert, c'est son père. Alors, dans une roue de pain, par exemple, je sais pas, il y a au-dessus de mille lignées, si je pars de moi, par exemple, qui va jusqu'à la dixième génération, il va y avoir au-dessus de mille lignes par où le chemin passe. Et là, je l'ai réduit à sept avec, en utilisant tous les, le même principe d'enceinte commun que j'ai analysé. et on voit que, bon, ça a l'air à se séparer un peu. Ça, c'est juste une personne. Malheureusement, j'ai juste cette personne-là que j'ai analysée au complet. Il pourrait possiblement, peut-être, mais j'en doute, mais peut-être est possible que lorsque je vais analyser les autres individus, le travail est en partie fait, mais pas complété. Il pourrait arriver qu'un autre, une huitième lignée apparaisse, mais ça serait peu probable. Par contre, lorsque je vais analyser les autres, je veux fort bien qu'un individu vienne se joindre à cet individu-là ou à celui-là. Et là, ça augmente les chances que plus d'individus d'enceinte commune dans cette lignée-là et selon le principe justement de 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 du rasoir d'or cam. Bien, ça serait le chemin le plus probable par lequel la mutation aurait passé à partir de l'ancêtre de l'ancêtre ou le premier arrivant, le premier colon qui est arrivé en Nouvelle-France jusqu'à ma belle-sœur. Alors, fait que c'est ça. Là, je suis entré, j'ai pris l'exemple de ma belle-sœur. Vous allez comprendre aussi plus loin pourquoi. fait que c'est un peu le résultat que ça va avoir l'air quand ça sera terminé, si ça se termine un jour, parce que vous allez voir que j'ai plusieurs projets à venir concernant ça. Là, voici cette analyse-là, là, je l'ai beaucoup personnalisé. Vous avez le pédigree de ma famille. Alors, moi, je suis ici, Pierre Laporte, mon épouse, mon frère et ma belle-sœur. et vous avez là-dedans les résultats des gens qui ont suivi des tests, qui ont eu un test spécifique, comme je disais tantôt, ou que j'ai déduit de façon génétique. Par exemple, dans mon cas personnel, moi, j'ai les deux allèles portant la mutation. Donc, nécessairement, mon père est porteur, ma mère est porteur, et comme ils sont décédés à un âge très avancé, fort probablement, c'est pratiquement certain, à 99,9%, j'oserais dire, que l'autre allèle était normal. Bon. Du côté de mon frère, comme je vous le disais, évidemment, mon frère, je vous ai dit, il est comme moi. Donc, lui-ci, on aboutit à la même conclusion que j'ai pris mon frère ou moi, on serait arrivé à dire, bien, mes parents sont, tous les deux, on était porteurs. Par contre, ma belle-sœur, elle, elle est porteuse. Alors, on ne peut pas savoir exactement si le jeune mutant vient de son père ou de sa mère. Mais, il y a une autre façon de le découvrir, et ça va être plus loin avec une autre approche. Alors, on voit, par exemple, évidemment, dans mon cas, mon épouse a suivi le test, elle a les deux allèles normales, ce qui, nécessairement, mes trois enfants sont nécessairement porteurs. Il y a seulement ma fille qui a, son médecin lui a fait passer le test, pour le plaisir, parce qu'on le savait, mais lui, ça l'intriguait. Alors, on sait qu'elle est porteuse. Tant qu'aux petits-enfants, bien là, comme on n'est pas le nom de leur père, bien, on n'a pas le statut de leur père. C'est difficile à dire si ma fille nous a passé le X ou le O. Par contre, au niveau de ma, de mon frère puis de ma belle-sœur, ils ont quatre enfants. il y en a deux qui ont été testés. Un qui est porteur, nécessairement, parce qu'il y a eu au moins le gène qui vient de son père et il n'y avait pas, il était seulement porteur. Donc, le gène, le gène normal, il vient de sa mère. Et, ils ont également un de leurs fils qui a les deux allèles, c'est-à-dire qu'il y a eu un X, un allèle mutant de son père et il y a eu l'allèle mutant, pas chanceux, mais une chance sur quatre, celui de sa mère. Et lui, présentement, est traité pour l'hémochromatose. Il a décenné régulièrement. Bon. Une deuxième approche que j'ai utilisé, que je suis en train d'utiliser, c'est basé sur l'analyse d'ADN autosomale qui est utilisée en généalogie. Alors, on sait que la mutation est sur le chromosome 6 et l'avantage, c'est que ça me donnait un échantillonnage qui est en grande partie indépendant de mes 23 probants que je vous ai parlé tantôt. Et c'est basé justement sur la comparaison du saignement du chromosome 6 qui porte le gène de la protéine HFE. Et à ce moment-là, ça fait que ça met à profit de deux propriétés intéressantes de cette approche-là. De première part, cette approche-là avec l'ADN, c'est l'élimine les cas d'adoption ou de ce qu'on appelle en généalogie des bris de lignée qui sont dus soit à une adoption, soit à un enfant légitime, soit à une erreur dans les registres, parce qu'il faut considérer que toute la généalogie est basée sur des registres. alors s'il y a eu une erreur, la personne qui a rempli les registres a fait une erreur, on ne peut pas la détecter. Ça, c'est une des hypothèses. C'est une hypothèse de départ que j'assume que les liens généalogiques sont équivalents à des liens génétiques. Ce n'est pas toujours vrai. J'ai vécu l'expérience d'ailleurs récemment avec deux personnes qui ont fait des analyses d'ADN pour leur rencontre qu'il y avait un problème au niveau de leur généalogie par les registres. Donc, on ne sait pas actuellement si c'est des enfants légitimes ou des adoptions. En tout cas, ils vont faire leur recherche eux-mêmes. L'autre avantage aussi que j'ai réalisé en débutant cette analyse-là, c'est que mon gestionnage de cousins est beaucoup plus grand. Par exemple, moi, j'ai passé le test autosomal de l'ADN à une compagnie et j'ai près de 4000 cousins qui me sont liés. Autrement dit, j'ai 4000 cousins qui partagent, avec lesquels je partage une portion significative d'ADN. alors, j'ai examiné moi les 4000 et puis, je me suis rendu compte en faisant la comparaison parce qu'on peut savoir, je pense que c'est la prochaine diapo. Bon, ça, je reviens au cariotype. Ah, OK, pour préciser, je reviendrai sur l'analyse, d'ailleurs, on se voit plus loin. Là, vous avez, comme je disais tantôt, la mutation c'est chromosome 6. Ici, on a un schéma du chromosome, là, ici, des vrais chromosomes qui ont été colorés avec le courant spécial et ça nous donne des bandes et ces bandes-là, bon, c'est encore utilisé, mais très peu avec le séquençage qu'on a de l'ADN présentement, mais c'est dans cette section-là que la mutation, là, a lieu, le gène, c'est-à-dire de la protéine HFE est située. Et si on va plus loin, bien là, vous avez ici une représentation complète de tout le chromosome. Le gène HFE, là, il est dans la petite barre rouge que vous voyez ici. Si on l'agrossit, là, je vais chercher uniquement l'information dans le génome humain, l'information qui est utilisée pour coder ou donner la recette pour la protéine HFE, on voit ici les segments gras sont les segments qui sont codants pour cette protéine-là pour coder les 348 acides éminés de la protéine HFE. Et si je grossis éventuellement, je grossis plus, bien là, on voit la séquence de l'information. Je vous parlais tantôt des lettres de l'ADN, CTGA, à envoyer ici la recette. Pour identifier un acide éminé, ça prend trois lettres. Il s'agit de trois lettres qui identifient l'acide éminé particulier. Et si on va à la position 282 où il y a eu la mutation et c'est cette mutation-là qui fait que l'allèle devient défectueuse. Et c'est ça qu'on appelle la mutation. C'est ce changement de lettres-là dans le code génétique de l'alphabet, une seule sur des milliards dans le génome humain. Mais c'est elle qui entraîne la déformation probablement de la protéine qui nous cause cette accumulation de fer. L'avantage, c'est qu'on peut comparer les chromosomes entre les cousins. Lorsque la compagnie nous donne le résultat, ils vont généralement jusqu'à une mesure qu'on appelle en centimorgane, je pense c'est six ou huit centimorganes. plus bas que ça, c'est une quantité de mesures de similarité de la séquence ADN. À bas de ça, ça pourrait être aléatoire, mais les compagnies se rendent jusqu'à la sixième génération. Même à la sixième génération, disons que ça commence à être un peu, mais avant ça, ça commence à être significatif. Alors, on peut comparer avec les cousins génétiques. Et là, j'ai mis ici, parce que j'ai la chance justement avec ma belle famille, on a fait des tests d'ADN autosomales sur quatre générations parce que ma belle-sœur, son père est encore vivant, il a accepté de passer le test, ma belle-sœur l'a passé, son fils, un de ses fils l'a passé et lui-même est père de deux enfants et on a fait passer un test à ses enfants. Donc, on a le suivi sur quatre générations, ce qui est absolument, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant à analyser. Et vous avez ici justement le fils de mon frère, OK, avec lesquels le chromosome 6, on voit ici le schéma du chromosome qui est comparé avec tous les autres individus. Bon. Les sections qui sont colorées, ce sont les sections communes de cet individu-là. par exemple, ici, France-Loranger, c'est ma belle-sœur, elle partage le même segment, en fait, le même chromosome, en fait, elle partage le même chromosome que son fils. C'est normal, c'est sa mère. Son père, mon frère, c'est mon lapote, lui-ci, partage le même chromosome. ici, la porte qui est ici, bien, c'est le fils de la personne qui est ici, là. Donc, lui-ci, son père, il lui a transmis son chromosome 6, OK? Ce qui est intéressant, par exemple, si on regarde, bon, moi, je suis ici, vous voyez, moi-ci, je partage avec mon neveu, le même segment de chromosomes qui porte la gêne HFE. C'est normal parce que lui, étant le fils de mon frère, mon frère étant homozigote récessif, c'est normal qu'il l'ait transmis à son père. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, si vous regardez le père de ma belle-fère, c'est-à-dire le grand-père le grand-père de cet enfant-là ici, il ne porte pas, il ne partage pas le segment. Ce qui veut dire que s'il ne partage pas ce segment-là, le segment qu'il ne partage pas ne vient pas de son grand-père, mais il vient de sa grand-mère. comme il vient de sa grand-mère et sa fille, c'est ma belle-sœur, on a vu tantôt que j'avais sept lignées généalogiques qui rejoignaient l'enceinte commune, Guillaume Millet. Ça veut dire que toutes les lignées qui passent par son père n'ont pas transmis le gène mutin. Alors, ça élimine, je pense qu'il y en a sept, je crois que c'est trois, je pense que c'est quatre qui viennent, donc, c'est que le gène mutin qui a été transmis vient de la mère ou de la grand-mère, la mère de ma belle-sœur, autrement dit. Alors, ça élimine, je crois, c'est quatre lignées dans la lignée que j'ai faite de ma belle-sœur, ça élimine quatre lignées et là, ça réduit encore le nombre de lignées pour aboutir à un enceinte commun qui va essayer de rejoindre tout le monde. Et, eh bien, c'est ça que, ici, j'ai illustré, c'est que c'est la repartition des bâtonnées, des gènes, je vais passer, peut-être pour laisser, peut-être plus de temps aux questions, s'il y a des questions. Bon, les étapes plus sûres, vous allez voir que j'en ai beaucoup. Bon, j'aimerais bien augmenter encore le nombre de candidats qui sont, qui ont eu un test spécifique pour la mutation C.282Y. J'aimerais aussi, ce que j'ai fait avec ma belle-sœur, où on a eu la chance, c'est quand même exceptionnel, de tester sur quatre générations, mais de stimuler peut-être l'intérêt pour des personnes qui ont l'hémochromatose de ne pas, de se faire faire un test d'ADN autosomique, ce qui nous permettrait de voir, d'aller plus loin. En parenthèse aussi, l'avantage de ces tests-là, par exemple, moi, sur les 4000, un peu moins de 4000, mais ça va éventuellement aboutir à 4000, plus que ça, même, j'ai 45, 45 de ces 4000 personnes-là avec lesquelles je partage mon segment d'ADN qui code la protéine HF1. Ça veut dire quoi, la conséquence? Ça veut dire que ces 45 personnes-là sont à tout le moins porteurs parce qu'ils partagent le même segment que moi j'ai. Moi, j'ai les deux segments. comme la belle serre, on ne pourrait pas être sûr parce qu'ils peuvent partager l'un ou l'autre parce que quand ils font ces analyses-là, ils ne peuvent pas discriminer, à savoir, le chromosome qu'on a analysé, vient-il de la mer? C'est actuellement pas possible. Bon. Ça me permettrait justement d'avoir un échantillage beaucoup plus précis dans un sens parce que là, comme je vous l'ai dit tantôt, on élimine les erreurs, les bris de séquence dû à des adoptions des enfants illégitimes, des erreurs ou whatever, il y a plusieurs raisons qui peuvent arriver. L'autre aspect aussi que je veux éventuellement développer, c'est lorsque j'aurai plus de données, mais voir c'est quoi l'histoire et le déplacement de C282Y. Par exemple, on sait que la personne Guillaume Langois, que j'ai parlé tantôt, on sait qu'il vient de Normandie et il semble que beaucoup de personnes dans ce coin-là, je pense que le Dr Brissot pourrait en parler pas mal mieux que moi, c'est un point névralgique pour la distribution de cette mutation-là. L'autre point que j'aimerais examiner, j'ai utilisé un petit peu, mais juste dans le cas de mes parents, par exemple, c'est l'analyse de la longévité. Dans la constitution de la base de données, je n'ai pas systématiquement noté les dates de naissance ou de décès des personnes parce que ça devenait volumineux. Sauf que à un moment donné, je me suis rendu compte en parlant avec mon médecin mon hématologue prétend qu'elle me dit qu'une personne qui est non traitée va probablement ne dépassera pas l'âge de 70 ans pour un homme et de 78 ans pour une femme. Évidemment, à cause du phénomène de la menstruation qui lui permet de supporter une plus grande surcharge. Alors, j'aimerais peut-être compléter ça puis voir est-ce que ça peut me donner une indication ou une certaine probabilité que telle personne puisse être parpeuse ou même homozygote récessive. Évidemment, aussi, j'aimerais développer la deuxième approche que vous avez une analyse statistique basée justement sur le principe que j'ai parlé tantôt de la vraisemblance. J'aime mieux le terme anglais qui s'appelle « likelihood ». mais ça, j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus mais disons que j'ai mis ça de côté un petit peu parce que je voyais les résultats que j'ai arrivés. fait que c'est là où j'en suis fait que si jamais il y avait des questions je serais prêt à répondre. Alors, merci beaucoup M. Laporte pour cette présentation très informatrice et absolument fascinante. Nous avons quelques interventions. Par exemple, quelle est la prévalence de l'hémochromatose au Québec? Ouf! là, je vais dire un chiffre là, c'est ce qu'on dit en anglais souvent « educated guess ». Moi, avec mes données je ne peux pas le faire mais je crois que c'est autour de 0.8% de gens qui ont l'hémochromatose héréditaire dû à cette mutation-là. Mais malheureusement, il y a une banque de données qui pourraient être utiles pour faire cette analyse-là mais je n'y ai pas accès. C'est vraiment réservé uniquement aux médecins et chercheurs très spécialisés parce qu'il y a beaucoup de données confidentielles là-dedans. Évidemment, moi aussi, en parenthèse, toutes les données que j'ai, moi, je considère confidentielles. Ce n'est pas publié sur aucun site internet, je n'ai pas de Facebook et ça reste entre moi et les individus à moins que deux individus me donnent l'autorisation de les mettre en communication. Sinon, je garde ça pour moi. ce qu'on peut dire si comparé aux autres populations nord-américaines, les gens de descendance canadienne-française ont davantage tendance à être porteurs de la mutation. Je ne crois pas, mais je demanderais peut-être au Dr Brissot de préciser. Je pense qu'il est beaucoup plus familier que moi. Je sais qu'il y a des données, je les ai lues, mais je n'ai pas la mémoire. mais Dr Brissot, vous pouvez intervenir. Oui, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'étais en train de chercher des statistiques. Donc, oui? Oui, je demandais si on peut dire si en Amérique du Nord, les jeunes de descendance canadienne-française ont plus tendance à être porteurs de la mutation. Oui, écoutez, c'est hautement probable. On ne peut pas répondre formellement parce qu'il n'y a pas eu d'études, comme d'ailleurs en France, systématiques de la population. Mais si on se base sur un travail qui a été fait en Angleterre, en Angleterre, ils ont une banque de données extraordinaire qui est faite par la UK Bank, Biobank, et donc, ils ont publié il y a deux ans une énorme cohorte de gens pour lesquels ils ont pu tester la fréquence de la mutation C282Y à l'état homozygote. Donc, c'était des gens a priori, une population qui n'était pas sélectionnée, sauf qu'ils étaient tous caucasiens, donc tous d'origine européenne. Et la conclusion, c'est qu'au moins six sujets sur mille étaient homozygotes pour la mutation C282Y dans cette population dont est originaire le Québec. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ce soit franchement différent. Et on a donc là une prévalence qui est extrêmement forte. Et on pense qu'en Bretagne, c'est la même chose par exemple que ça l'est en Cornouaille, en Écosse, en Irlande. En Irlande, c'est un peu plus, mais comme les Québécois sont venus quand même de cette région-là, de ces régions, je pense qu'on doit être autour de 5 à 6 pour 1 000 d'homozygote. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que tous les homozygotes deviennent malades, bien entendu, puisque c'est une pénétrance qu'on dit incomplète, mais on peut admettre qu'à peu près un sujet sur deux qui est homozygote a un trouble du métabolisme du fer qui justifie d'un traitement, même si ce n'est pas la grande forme sévère que l'on peut avoir, mais qui est quand même sensiblement plus rare. Donc, je pense que 5 à 6 pour 1 000 est probablement… Qu'est-ce que vous disiez, Pierre, comme fréquence à votre avis, vous étiez autour de… C'était 0,8 %, c'est ça, non ? Oui. Oui, c'est 8 pour 1 000. En fait, c'est quand même comme d'Irlande. Je crois qu'on est autour entre 5 et 6 pour 1 000, probablement, ce qui en fait vraiment est une des maladies génétiques vraiment les plus fréquentes, une prédisposition génétique. J'aime bien parler de prédisposition génétique plutôt qu'une maladie. C'est la prédisposition qui est le mot d'égosti de ces 280 maladies. D'ailleurs, c'est un des intérêts de passer par les analyses d'ADM que j'ai faites. Je l'ai fait, je suis en train de faire toute la compilation pour moi. Il me reste quelques individus dont j'ai les généalogies que je n'ai pas analysées. Mais on pourrait retrouver, éventuellement, je pourrais possiblement retrouver des gens, des Américains, parce que, disons, les Américains sont prédominants dans ces bases de données-là, mais qui pourraient avoir l'hémochromatose et là, trouver un autre chemin. Oui, bien sûr. Si vous me permettez, je voulais juste dire un petit mot, ce travail, il est absolument remarquable. C'est une fantastique étude avec, quand je vois que vous étudiez 4000 cousins, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment en félicitations parce que c'est un travail vraiment formidable. Peut-être une ou deux remarques. Je suis arrivé un petit peu en retard, je n'ai pas pu intervenir sur le problème de la partie d'études qui se passait sur la féritine. Est-ce que vous voulez que je redise un tout petit mot là-dessus ? À moins que vous ayez évoqué cela ? Non, j'ai pensé ça. Je vous laissais ça. Non, simplement parce que une de vos approches, c'était de partir sur la féritine et la simple chose que je voulais exprimer, c'est qu'il faut, effectivement, on fait avec les moyens du bord et c'est vrai que la féritine va être élevée dans l'hémochromatose, mais elle ne sera que dans les formes qui vont s'exprimer, qui ne sont pas les... Ce n'est pas le plus souvent et donc, il peut y avoir des faux négatifs et puis, surtout, il peut y avoir des faux positifs parce que je voulais simplement à nouveau attirer votre attention sur le fait que la plus grande cause de féritine en France, au Québec et dans le monde, ce n'est pas la surcharge en fer, mais c'est le syndrome métabolique, c'est-à-dire le fait d'avoir un excès de poids, un excès de cholestérol, un diabète, une hypertension artérielle, plus ou moins associée, ça vous donne des féritines qui peuvent être, bon, je ne sais pas, 700, 800. et donc, il y a évidemment un risque qui est le piège du faux positif puisque toute hyperféritine émise, loin de là, ne signifie pas excès en fer. Donc, quand on parle de la féritine, il faut savoir que peut-être qu'on va rattraper beaucoup de sujets qui sont en fait des sujets métaboliques. en théorie, le moyen d'éviter ce piège, c'est de doser la saturation et la transférine parce que dans la féritine métabolique, la saturation et la transférine est normale alors que dans les mochromatoses elle est toujours élevée. Mais la saturation et la transférine elle n'est jamais faite. Donc, on ne peut pas avoir cette exigence qui ne correspond pas à la pratique quotidienne. Donc, c'était ça que je voulais dire. Autrement, vous parliez tout à l'heure de la Normandie, juste pour vous resituer, effectivement, c'est une la Normandie jouxe la Bretagne. C'est un petit peu au nord de la Bretagne et c'est aussi une région qui a une forte prévalence des mochromatoses et puis là, on retrouve à la fois la notion de celtes. Les celtes, c'est plus la Bretagne que la Normandie mais les Normands, ils ont été surtout touchés par les vikings et même si les vikings sont venus après les celtes, bon, ils ont probablement contribué aussi à rapporter de leur migration le jeune HFE. Bon, c'était ce que je voulais dire, autrement, non, franchement, la longévité, c'est vrai que la longévité est un moyen d'aborder l'hémochromatose, mais on se limite à ce moment-là aux formes qui sont très sévères. Comme on sait, finalement, ce n'est pas la majorité des gens qui sont aux égotes qui vont faire une forme sévère. Je voulais simplement vous signaler qu'il y a eu un certain nombre d'années en France, une équipe avait publié une série hémochromatosie qui était des centenaires. Et donc, c'est pour dire qu'on peut être hémochromatosie qui est tout à fait centenaire aussi. Il n'y a pas du tout de fatidité à mourir à partir de 70 ans. Vous le savez bien, bien sûr. Voilà, les quelques remarques que je voulais faire, mais vraiment, il faut vous féliciter parce que c'est vraiment génial ce que vous avez fait. Bravo. pour ajouter juste comme anecdote amusante parce que vous avez parlé d'être un briseau des Normands et des Vikings. Je suis parent avec Guillaume le Conquérant. Mais pas avec Guillaume parce qu'on sait que Guillaume était bonheur, mais avec la mère de Guillaume le Conquérant. Ça fait mon chouin. C'est marquant. Je ne sais pas. J'ai vu récemment aussi qu'il y avait une autre hypothèse de l'origine de cette mutation-là qui n'était pas reliée aux Vikings, mais je n'ai pas eu le temps de fouiller plus à fond. J'ai vu ça récemment. La théorie est quand même plus les Celtes que les Vikings. Donc, ce serait originaire d'Europe centrale vers 2000-3000 avant Jésus-Christ et ça a ensuite suivi les migrations celtiques. Les Vikings viennent en plus et plus tard pour en rajouter finalement dans la diffusion du gène grâce à leur propre migration qui se superpose assez aux migrations des Bretons. Je voulais vous poser une question concernant votre frère. J'ai bien vu qu'il avait deux fils, n'est-ce pas ? Ou trois fils ? Deux qui ont été explorés et pourquoi le troisième n'a-t-il pas été exploré ? Parce qu'en fait, il y a une forte probabilité sur la statistique qu'il y ait une homozygocie chez plusieurs enfants puisque c'est ce qu'on appelle une pseudo-dominance. Quand l'un des parents est homozygote et l'autre est hétérozygote, en fait, il y a un risque que 50% des enfants soient homozygotes. Est-ce que votre frère a eu au moins un dosage de saturation de furitine, etc.? Oui, mon frère a été traité, il est comme moi, il a été traité. Celui dont vous n'avez pas le test génétique, il y en a un qui n'avait pas un des trois qui n'a pas le test. Il y a seulement un de ses enfants qui... Non, il y a deux de ses enfants qui ont été génétiques. Je parle de vos neveux, excusez-moi, je parle de vos neveux, en fait, effectivement. Il y a un des neveux qui n'a pas été exploré, c'est ça ? Un des enfants de votre frère. Deux de ses enfants qui n'ont pas été exploré. D'accord, OK. Alors, c'est ça, ces enfants dont je parle, c'est ceux qui sont issus de... Ah, je ne me souviens plus. Il y avait le... Vous avez un des frais... Non, c'est un des neveux qui n'a pas eu de test génétique alors qu'il a une probabilité d'être homozygote puisque le père est homozygote et la mère est hétérozygote, c'est ça ? Mais il semble qu'il n'y a pas l'air. Je pense qu'il y a eu un test de féritine et puis c'était normal. OK, OK. Les deux, ils ont tous eu un test de féritine mais c'était normal et ils n'ont pas voulu aller plus loin. OK, parfait. Merci. Juste retournant aux questions, nous avons une question un peu de base. Le symptôme le plus commun ou le symptôme le plus commun qui vient avec la... Je suppose être homozygote. homozygote. Alors, disons, qu'est-ce qui permet à quelqu'un ou quel trouble de santé permet à quelqu'un de soupçonner qu'il devrait peut-être être testé ? Moi, je ne suis pas médecin. Je ne m'aventurerai pas là-dedans. La seule expérience personnelle que j'ai, c'est que moi, je n'ai aucun symptôme. Mon frère, aucun symptôme. Mon frère est beaucoup plus en forme physique même que moi à l'époque parce que moi, j'ai été diagnostiqué à 50 ans. moi, personnellement, d'ailleurs, j'ai cru mon médecin de famille lorsqu'il m'a donné les résultats. Il a dit, ah, il a dit, ton frère est très haut mais c'est probablement une erreur de laboratoire. C'est ce qu'elle me dit, je l'ai cru à plate couture sauf qu'elle s'en doutait parce que, heureusement pour moi, elle avait déjà un patient qui souffrait des mochromatoses héréditaires et donc, elle était alertée. Et la deuxième fois, elle m'a dit exactement, elle m'a dit, regarde, là, ils ont parlé de ça, tu viendras passer chercher une autre prescription pour une autre analyse de féritine et puis, tu sais, mais là, elle m'a dit, attends un mois. Après coup, je me suis rendu compte, oui, elle m'a dit, attends un mois parce qu'elle s'en doutait. D'accord. Si je peux juste un peu. Oui, François, non, simplement, je pense que, statistiquement, deux grands symptômes qui, aujourd'hui, doivent faire penser à l'hémochromatose, ce sont, d'une part, la fatigue chronique, la fatigue inexpliquée chez un adulte qui allait bien jusque-là. Alors, souvent, on dit que c'est psychologique. Oups, on a hôte, etc. Il peut y avoir une composante sexuelle chez l'homme aussi et l'on reste de faire et on va trouver l'inverse. Et parfois, on ne va pas, d'ailleurs, porter d'attention nous avons perdu la leçon. Très pélevé, trop pélevé, parce que les médecins ont tous les symptômes, ce sont les douleurs articulaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très trompeur. C'est des articulations, toutes les articulations peuvent être touchées, une ou plusieurs. Il y a une articulation qui est particulièrement évocatrice, c'est au niveau des mains et ça entraîne ce qu'on appelle une poignée de main douloureuse. Les gens esquivent la poignée de main parce que ça leur fait mal. Et donc, les symptômes articulaires sont vraiment la deuxième raison de penser au diagnostic. Là encore, il y a beaucoup d'errance diagnostique et on admet qu'il y a 5 et 10 ans entre l'apparition des premiers symptômes articulaires et le moment où va rattachronique douleurs articulaires, ce sont les deux grands points d'appel. Et puis, vous avez d'autres points d'appel qui peuvent être le diabète, un diabète, un devant tout diabète qui survient chez quelqu'un qui n'est pas spécialement gros, qui n'a pas de syndrome métabolique, il faut penser à cela. Allô ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, c'est très simple. Oui, d'accord. Et donc, autrement, il y a le diabète et puis il y a aussi parfois une petite augmentation des transaminases qui traduit une légère inflammation du foie qu'on ne comprend pas et ça peut être un problème. et puis une pigmentation anormale, un teint anormalement bronzé chez les gens qui… Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. La fatigue chronique, les douleurs articulaires, un diabète, un teint bronzé, parfois une… du foie sous forme de transaminases et les homochrométodes. Merci beaucoup, Mme Apésobe, vous autres, une information très utile. J'aimerais rappeler à tous que la présentation aujourd'hui est enregistrée, donc on peut la revoir. j'aimerais rappeler et c'est pas d'autres questions, j'aimerais rappeler à tout le monde qui… à tous et toutes qui écoutent la présentation que notre Lise Charina de la société pour marquer le 40e anniversaire de la société va faire un voyage à travers le Canada à partir de son autobus de Victoria le 1er mai et va conduire jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve et Lise va être au Québec du 21 au 29 juin à Montréal, à la ville de Québec, au Saguenay et à Rivière-du-Loup et Lise doit trouver des endroits où stationner son autobus et elle veut trouver des événements dans la communauté et faire de la sensibilisation informée publique au sujet de l'homochromatose du travail de la société. Alors, si vous voulez vous joindre à Lise peut-être faire un peu de voyage avec elle, vous pouvez contacter la société ou communiquer avec Lise par courriel et aussi, s'il vous plaît, informez-nous de quel sujet vous voudriez qu'on parle pendant nos prochaines présentations, vous pouvez envoyer des suggestions et s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions. J'aimerais bien vous remercier à tous et remercier M. Laporte et M. Boucher avec ses interventions très pertinentes et ses questions. Merci à Lise d'avoir organisé cette présentation et merci à tous et félicitations à M. Laporte pour votre travail très fascinant et merci beaucoup M. Boucher merci M. Lise au revoir Pierre Laporte à bientôt au revoir à bientôt très bien merci beaucoup merci M. Boucher Sous-titrage ST' 501